oui bien évidemment la qualité de l'équipe les enjeux les enjeux des enjeux du match la qualité individuelle de chaque mec qui compose l'équipe de bordeaux nous fait penser que ça sera compliqué oui et puis notre rajouté à ça notre performance du week-end dernier ou notre contre performance ou la grosse performance de grenoble je sais pas trop rajoute un peu de rajouter un peu de pression à ce match oui non 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 ça nous a juste ça ne nous permet pas de pouvoir disputer là les deux premières places même si en gagnant il aurait fallu une bonne une bonne conjoncture pour ça se fasse on aurait eu quand même les choses en main là on l'a plus donc à partir de ce moment là le match le plus important des 15 prochains jours et celui dans et celui d'après dans dix jours mais attaquer le attaquer un quart de finale avec une une contre performance ce week-end serait serait désagréable donc on va essayer de on va essayer de rendre une meilleure copie que la semaine dernière à tous les niveaux bizarrement j'ai jamais perdu j'ai jamais perdu trop confiance on s'était trompé de on s'était juste trompé de notre façon de nous entraîner on était on n'était pas au niveau d'exigence où on devait être au niveau de déplacement on devait être et ça se ressentait sur le terrain rajouter à ça une pénurie à certains postes parce que deux trois blessures s'enchaînent et puis quatre matchs à l'extérieur et tu parles de crise on a je crois qu'on a autant de victoires que toulon ça joue sur des bonus alors après on n'a pas pu aller les chercher parce qu'on n'était pas dans les positions on a toujours eu des matchs très compliqués qui suivait le tournoi pour la réception de la rochelle qui précédait le tournoi pour la réception de grenoble etc etc et ça a toujours été un calendrier difficile à envisager et toutes les équipes ont des qualités ont de la qualité donc voilà on je crois qu'on n'a pas besoin de ce match là pour se rajouter de la confiance ou en ou même en perdre on doit juste être conscient de nos de nos points forts de nos points faibles quand on s'y met pas et et surtout quand on n'y met pas l'engagement nécessaire comme la semaine dernière on peut pas rivaliser avec aucune équipe du top 14 que ce soit grenoble ou ou toulon c'est pas c'est pas possible donc les joueurs sont passés un peu à côté de de leurs matches beaucoup même et je pense qu'ils auront à coeur de de faire un bon match au week-end sans penser aux sans penser au futur ça c'est notre problème à nous je crois que le le groupe a été assez costaud pour subir beaucoup de critiques quand ça allait pas c'est refait c'est refait une bonne cerise dans le dans les deux derniers mois et et je pense que on a le on est à plein régime hormis des blessés de longue date c'est vrai que c'est un peu chaud derrière pour faire tourner mais mais en on se projette pas là dedans c'est pas une évaluation ce week-end c'est c'est simplement se rattraper de du non engagement et de la non efficacité de la semaine dernière et et voilà comme un match qui précède des phases finales non je pense que c'est leur histoire qu'est ce qu'ils ont envie de faire on a le potentiel on l'a vu pour rivaliser avec les meilleurs on l'a vu aussi en coupe d'europe puisque on avait été s'imposer à à base quand tout quand on le veut et qu'on est concernés tous avec un petit peu de peut-être un petit peu de chance de temps en temps on arrive à faire des choses des trucs bien mais mais dès qu'on est dès qu'on a quatre cinq joueurs qui qui pensent qu'ils font un match de plus pour faire le match le plus on l'a vu la semaine dernière on passe toute l'équipe parce qu'on n'a pas on n'a pas autant de maîtrise peut-être que par le passé mais je crois que c'est un peu le lot de de toutes les équipes hormis hormis peut-être toulon qui arrive à qu'à cette faculté avoir deux équipes de très bon niveau c'est c'est un peu pour tout le monde pareil dans ce championnat il ya eu beaucoup de et beaucoup de dynamique très positive ou alors très négative et il y a rarement eu de voilà la rochelle aurait sur dix matchs invaincus je crois ça c'est incroyable donc on peut parler aussi dynamique et pourtant j'ai du mal à me à te dire qu'on puisse comparer mon époque et celle d'aujourd'hui c'est beaucoup plus dense le match de ce week-end va être beaucoup plus important pour bordeaux pour nous et donc il parle ne serait ce qui est parce qu'il est éliminateur pour bordeaux il sera il sera d'un engagement total et j'espère qu'on sera présent à l'engagement sinon on peut pas on parlera de rien du tout bien sûr c'est important bien sûr que j'ai joué avec yannick et que ce sont des garçons qui comptent énormément pour pour l'équipe pour nous et pas forcément et pas forcément que sur le terrain de rugby aussi en dehors une fête je sais pas ce que les joueurs se disent entre eux mais c'est vrai que chaque année c'est le même c'est entre guillemets un peu le même le même scénario en fin de saison des joueurs s'en vont d'autres arrêtent voilà on est au courant pour yannick depuis un certain temps et je pense que les joueurs vont avoir à coeur de de lui offrir un entre guillemets une bonne dernière en championnat dans le championnat classique mais on espère vraiment on espère vraiment qu'il soit qui soit prêt surtout dans dix jours pour faire le quart de finale j'ai beaucoup aimé son sa joie de vivre toujours toujours heureux de toujours heureux d'être là je pense que c'est ça doit faire partie de son éducation et ça a été toujours un coéquipier un coéquipier sympa à voir à ses côtés parce que il sent le rugby à des il a des fulgurances par ses caractéristiques caractéristiques physiques qui le qui l'amène à jouer les espaces et c'est vrai que quand je joue à l'ouverture c'était bien de pouvoir des mecs à à côté de soi comme ça après c'est surtout le c'est surtout le copain qui nous quitte à le joueur de rugby à la limite on en a vu passer d'autres et mais bon voilà c'est des garçons attachants parce que c'est des garçons ces garçons bien éduqués entier donc yannick en fait partie pas de non il n'y a pas eu de mauvaise nouvelle la semaine dernière on dispose de tout le de tout le groupe hormis gaël fico alexis palisson clément poitronneau voilà et